Les gens, ils sacrifient le long terme pour profiter à court terme. Le problème, les gars, c'est que sur le coup, sur le présent, tu te dis, ouais, ça va, ça déchire, etc. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bien sûr, les gars, vous avez bien depuis la dernière fois. Laisse pas t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, met le petit j'aime, tu connais déjà. Ici Jonathan Hatchel, l'idée de la chaîne SPA te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, devenir libre. Parce que mettre au boulot dodo, tu fais ce que tu veux, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Tu as deux choses que je te propose. Mon étude de caout, je te montre que moi, j'ai fait 20k en semaine, tu connais déjà. C'est gratuit, c'est offert, arrête de créer à l'arnaque avant d'avoir jeté un coup d'œil. Et deuxième chose, c'est ma formation pire et marketing, toujours disponible, où je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois. Dedans, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur l'e-commerce, le personal branding, sur l'investissement dans les cryptos, sur l'investissement aussi dans l'immobilier. Donc, tu as un package complet. Je crois qu'il y a encore autre chose que j'ai oublié de te dire. Mais bon, bref, en tout cas, tu as tout ce qu'il faut dans la formation pire et marketing. Et en plus, tu as le droit du coaching si jamais tu passes par ton CPF. Donc, tu auras accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching sur le business, évidemment. Donc, du coup, les gars, j'ai envie de te dire, ça me paraît un bon deal. OK ? Donc, tu peux utiliser ton CPF si tu le souhaites ou pas. Tout ce que tu as à faire, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, c'est que tu cliques dans le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et puis après, tu vas pouvoir poser toutes tes questions. C'est gratuit, c'est sans engagement. OK ? Et si jamais ça t'intéresse, si jamais ça peut fonctionner par rapport à tes objectifs, on fera le dossier avec toi et après, on aura les accès à la période de marketing. Et après, les gars, ce sera long, ce sera dur, ça fera du temps. OK ? Partir sur 2 à 5 ans. Et ça, c'est pour tous les business. Il n'y a pas un business qui va plus vite. Si tu cherches un business qui va plus vite, tu vas juste perdre le nombre de… Ça va prendre 2 à 3 ans pour te rendre compte parce que tu vas essayer tous les business. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, tout est difficile. Voilà. Et non, ce n'est pas que tout est difficile, c'est que tout prend du temps. Et les gens, du coup, ils abandonnent parce qu'en fait, ils veulent esquiver l'échec. Alors, tu ne peux pas esquiver l'échec pour pouvoir atteindre la réussite. Bref, arrêtez vos excuses, les gars. Là, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redémarré mon bébé pétro-technique dans le quartier des pyramides à Évry. OK ? J'ai découvert un business super tard. J'avais 33 ans, 34, je ne sais plus. Et ça fait plus de 3 ans maintenant que je voyage. Donc, arrêtez de chialer, les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passez directement au sujet de la vidéo. Il y a un pote à moi, il est venu. Il m'a dit… « Mais en fait, ta vie, elle est éclatée, en fait. » Alors, il ne l'a pas dit exactement comme ça. Mais ça ressemblait quand même beaucoup. Elle dit « Mais en fait, ta vie, elle est éclatée, gars. En fait, tu fais quoi tu as fait, en fait ? » J'ai dit « Bah, ouais. » En fait, tu pensais quoi, en fait ? Parce que peut-être, les gars, en fait, ils s'imaginent quand tu as ton business. Ils se disent « Ah ouais, donc le gars qui a son business, il est à Dubaï. Ils roulent en Ferrari. Voilà. Et c'est la fête. Cette chaîne-là, ça fait combien de temps que j'ai lancé ? Ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans cette année, je pense. Donc, quand les gars, je vous dis que ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir être à l'aise. Et que le business, ça prend du temps. Bon, après, évidemment, ça dépend de tes objectifs. Si jamais, moi, je voulais juste faire 5K, je me serais déjà arrêté. Voilà. C'est sûr que si jamais tu veux juste faire 5K par mois, tu n'auras peut-être pas besoin de bosser autant que moi. Quoique, même dans les débuts, de toute façon, ça revient au même. Au début, tout le monde bosse pareil. Après, plus tu continues à bosser, plus tes finances vont augmenter. Tu vois, c'est un peu comme la musculation. Que tu veux devenir ? Ça, ça m'a toujours fait rire. Il y a un gars qui m'a dit « Ouais, je veux être balèze comme toi. » Non, je veux être balèze, mais pas comme toi. Genre, comme s'il y avait un programme différent. Enfin, en fait, non. Que tu veux faire, Mystère Olympia, ou que tu veux juste être un petit peu balèze, prendre 5-10Kg, tout le monde commence par le même programme. Il n'y a pas de différence, en fait. La différence, elle se fait sur la longévité, sur le nombre d'années que tu vas t'entraîner ou tu vas être régulier. Puis après, évidemment, ta diète, comment tu te reposes, etc. Mais dans tous les cas, tout le monde commence. C'est le même programme pour tout le monde au début. Tu vois, que tu veux prendre 5Kg, que tu veux prendre 10Kg, que tu poses 20Kg, tout le monde passe par le même chemin. Évidemment, après, il y a les produits, tu connais déjà, pour ceux qui veulent faire Mystère Olympia. Mais dans tous les cas, tout le monde commence par le même chemin. Là, c'est pareil pour le business. Que tu veux faire 5Kg par mois, que tu veux faire 10Kg par mois, que tu veux faire 20K, 30K, 40Kg par mois. Tout le monde en prête le même chemin. Voilà, il n'y a pas de raccourci. Tout le monde en prête le même chemin. Et plus tu vas rester constant sur les années, plus tu vas augmenter tes finances. C'est pour ça que je disais que les millions commencent à partir de la 5e année, par exemple, 5 à 10 ans, plus vers 10 ans, en général. À moins, exception faite, que tu rachètes des entreprises qui ont déjà 10 ans de vie. Là, forcément, tu rachètes 10 ans. Donc, forcément, là, les millions peuvent arriver plus rapidement. Donc, du coup, pour revenir à ce que mon pote, il me disait, je lui dis, mais en fait, les gars, vous, en fait, tu t'imagines que genre, tu as un business, c'est les vacances, quoi. Comme c'est business en ligne, ils oublient business. Ils pensent qu'en ligne, quoi. Genre, c'est les vacances. On est à Dubaï. Je suis Ferrari, machin. C'est la première année que tu as ton business, deuxième ou troisième. Ça y est, tu es déjà... Ça déchire déjà, quoi. Amazon, ils ont été non profitables pendant je ne sais pas combien d'années avant de pouvoir être profitables. Mais non, petit business en ligne, toi, dès la deuxième année, tu ne connais rien en business. Tu n'as jamais lancé de business de ta vie. Tu n'avais même jamais pensé être entrepreneur. Tu as eu une révélation, boom, boom, parce que tu as vu une vidéo. Tu t'es lancé. D'ailleurs, moi, j'ai fait le même chemin. Je n'étais même pas au courant qu'on pouvait se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà, j'ai vu une vidéo. Je me suis dit, ah, c'est de la feuille, je peux le faire. Voilà, et nous voici. Et ce n'est que le début. Je te dis, je te tiens au courant, de toute façon. Bon, abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Mais je te tiens au courant. Parce que je peux te dire que j'ai des... En fait, des objectifs tellement grands que je n'ose même pas te les dire. C'est pour te dire. J'ai même peur de te les dire. OK ? Donc, quand un bon, il me dit, ouais, tu travailles tout le temps, en fait. Ta vie, elle est éclatée. Je dis, mais frère, c'est parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes objectifs. C'est aussi simple que ça. Moi, je sacrifie mon court terme. En plus, entre guillemets, sacrifice. Pas forcément. Parce que le fait que je sache que je suis en train de travailler pour pouvoir atteindre mes objectifs, je sais que je suis en train de progresser vers mes objectifs, vers la personne que je veux devenir, vers les choses que j'ai envie d'accomplir, en fait, je suis super content de travailler. Donc, du coup, je préfère sacrifier, entre guillemets, cette période où je taffe, où je sors moins, où je suis plus focus, tout mon temps est plus focus sur le développement de moi, en fait, de mes business, etc., évidemment, pour mon long terme, tu vois. Donc, sacrifice court terme pour pouvoir accéder à une vie où je n'aurai pas besoin de me sacrifier sur le long terme. Le problème, c'est que tout le monde fait le contraire. Les gens, ils sacrifient le long terme pour profiter à court terme. Le problème, les gars, c'est que, sur le coup, sur le présent, tu te dis, ça va, ça déchire, etc. Crédit à la consommation, tu prends… Crédit à la consommation, c'est purement, tu prends l'argent de ton futur, pour pouvoir l'utiliser au moment présent. Alors, ça fait beaucoup d'argent à l'utiliser tout de suite, mais du coup, tu appauvris ton futur. Donc, tout le monde fonctionne comme ça. C'est le principe de la gratification immédiate qui est une philosophie complètement éclatée. Tu es d'accord avec moi ? Et donc, dès qu'il voit un gars qui fonctionne à l'envers, il dit, bah, en fait, c'est mieux ta vie. Ma vie, elle est meilleure, en fait. En fait, je ne m'amuse plus. En fait, je crois que c'est un truc un peu genre, en fait, je m'amuse plus que lui, en fait, dans ma life. Alors que, genre, je suis désolée, la Soulbizense en ligne, mais en fait, je m'amuse encore plus que lui, alors que moi, je suis juste à rien, ça déchire ! Peut-être que c'était même une excuse pour se dire, en fait, je n'ai pas besoin de lancer mon business. Si c'est pour avoir une vie comme ça éclatée, toujours en train de taffer. Ah non, je préfère rester dans mon business. Allez, quand c'est moi aujourd'hui, je m'amuse, etc. Allez, mais on se rejoint dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne sera pas la même chanson. Je peux te le garantir. Dans 5 ans, dans 10 ans, je serai plus qu'à l'aise. Je serai en plus épanou parce que j'aurai accompli ce que je veux. Je ne veux pas avoir de regrets parce que je vais faire tout ce que j'ai envie d'accomplir. Je le fais parce que je ne veux pas avoir de regrets. Et tous les gens qui sacrifient leur long terme pour profiter de la gratification immédiate, eh bien, ils vont le regretter. Donc moi, je t'encourage. Petite vidéo pour te courager à ne pas tomber dans le même piège. Sacrifie. En plus, c'est à court terme. C'est quoi ? C'est 2, 5 ans ? Ça dépend de ce que tu veux faire, tu vois. Ça dépend de ce que tu vas accomplir parce que moi, je charbonne encore plus parce que j'ai vraiment des gros objectifs, tu vois. Mais si tu veux juste faire être libre et être à l'aise et tu vas prendre quoi ? 2 à 5 ans ? Voilà. Tu vas faire un petit 5K. 5K par mois. Tu viens en Thaïlande. Je suis en Thaïlande. En Thaïlande, c'est vraiment pas cher, les gars. J'ai fait Colombie. J'ai fait Brésil. J'ai fait... Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Dominique, la République Dominicaine. Canada. Bon, Canada, c'est censé être un peu plus cher, c'est sûr. Mais Thaïlande, les gars, c'est pas cher. Si tu fais 5K par mois, les gars, tu t'expatries en Thaïlande, enfin, t'es à l'aise. Et Thaïlande, c'est bien. Je ne connaissais pas. Franchement, c'est bien, Thaïlande. Là, je suis à Bangkok. Donc, bref, tout ça pour te dire, ça, ça va prendre quoi ? 2 à 5 ans ? Alors, pendant les 2 à 5 ans, les gens vont te dire « Oh, putain, tu t'as pas de vie, toi ! » Il faut que tu te reposes un petit peu. Là, franchement, si c'est ça, création de business en ligne, mais ça aussi, c'est encore un concept de… Les gens, ils pensent quand ils vont quitter leur taf de salariés, ils vont taffer moins dans leur business que quand ils étaient de salariés. Ah ben non, c'est le contraire, les gars. Quand t'es salarié, t'as tes week-ends, t'as tes vacances, tu fais tout ce que tu veux, t'as même pas besoin d'être productif spécialement. Quand il est, je ne sais pas à quelle heure, 18h, « Ah, moi, c'est fini, moi, je ne pense plus à mon taf. » Ça y est, je suis fini, c'est fini. Non, quand t'as ton business, tu penses à ton taf 24h sur 24. Donc, ne fais pas la même erreur. Ne fais pas la même erreur, le temps, il passe. Parce que tous ces gens-là, enfin, toutes les personnes qui sont en mode gratification immédiate, le temps, il va venir. Les 5 ans, dans le futur, ils vont arriver. Les 10 ans, dans le futur, ils vont arriver. C'est comme une autre ruche, quoi. T'es la tête dans le sol, t'es là… Tu fais comme si… Oh non, le futur ne va jamais venir. Et tu les as tout l'argent qu'on pense qu'on va toucher dans le futur pour pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour faire la fête Pompelope. Et puis après, les 5 ans, les 10 ans, ils vont arriver. Ça, quand même, ils vont arriver. Et le gars qui aura été malin, qui aura taffé sur son business, qui aura développé, qui aura pensé, qui aura sacrifié son temps à court terme pour pouvoir se développer, créer du business, investir, OK ? Dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va bien les refaites. Il n'y aura même pas de compétition. Et après, les gars, ils vont être jaloux. Après, ils vont dire « Les riches, il faut les taxer, c'est n'importe quoi ! » Le monde à l'envers, c'est du n'importe quoi. Bref, c'est tout ce que je vais partager avec toi pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.